Tout le monde me revoit là dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo Halloween et je vais vous faire le sourire de l'ange avec une façon un petit peu le joker donc vous allez voir, à tout de suite Alors, j'ai vu plusieurs méthodes donc, excusez-moi, je vais chercher les mouchoirs alors, avec du latex liquide et des mouchoirs, donc c'est ce que je vais faire par contre, niveau du tracé c'est selon, j'ai vu plein de méthodes et celle que je vais utiliser, je pense que c'est celle qui me semble le plus pratique parce qu'il suffit d'utiliser, en fait, un crayon rouge donc ça va donner une base pour pouvoir avoir le trait du sourire alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le sourire de l'ange en fait, c'est ce qu'a le joker dans Batman alors, je ne sais plus quel Batman se lit avec Jack Nicholson, en fait, qui fait le joker en fait, il a une cicatrice on lui a coupé les joues au niveau des commissures des lèvres et ça remonte comme ça et donc ça fait un sourire assez spécial, assez glauque et donc, j'ai prévu de me faire un sourire de l'ange à la joker donc je serai un petit peu sa fille cachée, sa nièce, sa soeur un petit peu un joker féminin donc avec un air très sombre vraiment très dark et très sanglant parce que pour le coup, je ne vais pas lésigner sur le faux sang alors, bon donc là, je vais commencer par le tracé des commissures donc, ce n'est pas forcé d'être régulier mais il faut quand même que ça soit cohérent donc ça commence bien de la commissure alors, je vais détruire un peu parce que de toute façon, ça va être caché recouvert par du latex mais je le fais assez épais pour pouvoir bien le voir parce que je n'ai pas pris de miroir cette fois-ci tout à l'heure, j'ai tourné un oeil crevé et j'avais mon miroir et je me dis que peut-être que j'aurais dû mais sinon, j'ai un miroir sur ma palette je pense que ça sera plus simple parce que autrement, je ne vais pas trop bien voir ce que je fais donc, voilà, comme ça alors, il y en a qui ne vont pas utiliser de latex qui vont faire des ombrages alors, c'est des personnes qui sont très fortes parce que franchement, moi, je n'arrive pas après, je trouve qu'avec le latex, c'est vrai que ça donne une texture et c'est vrai que c'est assez bluffant on a vraiment cette sensation de peau déchirée donc, moi, j'aime beaucoup le papier mouchoir donc, toujours un peu la base de nos notre travail avec le latex donc, je prends un mouchoir qu'on effeuille, en fait là, franchement, je le vois beaucoup mieux que tout à l'heure tout à l'heure, c'était une catastrophe je n'avais pas préparé en avance les épaisseurs comment dire que ça a été compliqué sans lunettes alors, je vais faire des bandes pour pouvoir les appliquer directement sur mon latex, en fait, quand il sera prêt mais ça, vous verrez quand je le ferai, ça sera beaucoup plus évident alors, hop donc, je fais des choses qui ne sont pas très régulières j'en coupe pas mal parce que on en met trois épaisseurs, trois couches donc, entre chaque couche, je vais aller sécher au sèche-cheveux parce que je suis quelqu'un qui est complètement impatiente et si, en fait, j'accumule les couches sur le latex mouillé ça va être encore plus de temps à sécher et à travailler ça va être juste une catastrophe donc, je préfère faire étape par étape et, ben, ça soit plus long parce qu'en l'occurrence, ça sera plus long vu que je faudra que je fasse des pauses vous, vous le sentirez pas parce qu'en fait, vous, ben, je vais couper et je reviendrai au moment de l'étape suivante donc, j'en mets bien là donc, on en met bien moi, je l'ai mis à la spatule parce qu'en fait, au doigt, le latex, ça colle donc, on fait voilà, je vais faire de l'autre côté voilà, j'ai terminé de coucher non, 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 non alors quand ça sera sec je couperai autour j'ai pas laissé tel que et un goût de latex donc effectivement donc je mets du latex donc là je l'ai bien mis sur mes commissions à moi on peut monter peut-être un peu plus ok alors j'ai mis sur toutes les lèvres je ne voyais pas l'internet sur toutes les lèvres c'est ce que les indiens appellent le chicharwan et chichar c'est d'un mot de lumière noblesse et toi qu'on a à retourner donc là tu t'en associe mais ça n'a rien à voir avec l'or parce que donc je remets du latex parce qu'au final le temps que je fasse le petit bachete est sec mais j'en mettrai de chance au final ah 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 il s'aimait pas des prisons cette nuit avec le chien entrepreneurs les chandeliers c'est ce qui nous a remplacé par ici moi qui a trouvé dans ce cas ah 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 le texte J'en vais bien Donc là on est la deuxième couche Pour ce coté là Alors là j'ai aimant tout Alors je sais que là ça ressemble à rien Mais vous allez voir qu'après Alors comme vous pouvez constater c'est absolument pas régulier Mais bon ça c'est pas grave en fait Je pense qu'il y a une telle blessure je pense pas que vous ayez une... Que ce soit symétrique en fait Bon j'ai mis deux couches mais je pense que je vais m'arrêter à deux Peut-être mettre une couche quand même Non je vais en rester là Ce que je vais faire là je vais aller sécher Donner un coup de sèche-cheveux Je vais nettoyer mon matériel le temps que ça sèche Parce que le latex ça colle Et ça en est partout Donc voilà Là je commence un petit peu à ranger devant vous Parce qu'on discute un petit peu entre nous Je vais sécher et je reviens à tout de suite Alors là voilà Donc j'ai fait... C'est bien sec Donc j'ai essayé de vous rapprocher pour que vous puissiez voir C'est pas net mais bon Ça va être arrangé Je vais y recouper Ça va se décoller un petit peu Et ça va faire comme un effet de peau Voilà Bon après je vais le remaquiller dessus de toute façon Donc là ce que je vais faire Je me suis munie d'un miroir grossissant De petits ciseaux Et je vais couper le long de mes commissures En faisant le nécessaire pour pas me blesser Vous voyez Tout ça ça va être caché de toute façon Mais voilà J'ai fait les deux côtés Donc j'ai essayé de faire à peu près de la même taille Donc il y en a quand même qui est... Lui il est beaucoup plus grand Mais c'est pas grave Donc ça poisse un petit peu Donc j'espère que ça va être sec Pour appliquer le reste Ce que je vais faire en attendant Je vais faire mon teint Donc je vais faire un teint assez blafard Assez blanc Bon je vais garder du coup le miroir Même s'il est grossissant Que bon bah c'est pas ce qu'il y a de plus pratique Je vais utiliser cette fois-ci De mec De... Mon fard à l'eau mat De Mac Pro Alors je vais le prendre avec Un pinceau plat Donc Il y a un peu de Pas de fond de teint Mais de Correcteur dessus Mais c'est pas grave Parce que du coup Ça lui aura une petite teinte un peu pâle Mais pas blanche Pas complètement rose Comme un fond de teint Alors c'est pas fait de voir un teint blanc comme les clous là Parce que là c'est ce que je fais C'est vraiment pour donner un teint blafard Bon bah le joker il est blanc Je vois pas pourquoi sa fille, sa nièce, sa soeur, quelqu'un de sa famille serait une bonne mine en fait C'est pas cohérent Alors au pinceau c'est bien Si on veut quelque chose de pas couvrant Donc voilà c'est exactement ce que je veux Je veux quelque chose de couvrant Le nez Alors je vais la faire un peu en version un petit peu Gore hein Même si je veux que ça soit un peu Un make-up un peu crade Je veux quand même qu'il soit bien appliqué Donc ça s'entend un minimum Je vais vous reculer parce que du coup vous ne voyez plus beaucoup Voilà Donc j'ai fait aussi les lèvres Mais bon c'est juste pour ne pas me mettre de limite Et rien oublier Alors ça voilà J'ai été bien étangé dans le cou Voilà donc ça c'est fait Alors moi je vais le poudrer pour Pour que ça soit fixé et que ça ne bouge pas Je vais mettre du talc Bon moi je ne mets pas de poudre libre Donc autrement j'aurais pu mettre une poudre libre pour être transparente Ça aurait été exactement la même chose Admettons que je sortais avec ça pour Halloween Il ne faudrait pas que ça bouge Pour que ça reste un make-up d'Halloween Qu'on puisse avoir toute la soirée sans que ça bouge de trop Et voilà Donc normalement on pourrait faire les oreilles Mais bon selon la coiffure que vous faites Je me dis que ce n'est pas forcément utile Alors je poudre bien En plus avec le talc Ça volette Donc on voit Voilà Je vais reprendre mon crayon rouge du début Et je vais repasser mes Déjà je vais les Voilà Et du coup là normalement c'est plus ouvert Voilà J'ouvre bien mes dentailles Donc là ça fait vraiment un été de peau déchirée Si vous voyez Et je vais remettre du rouge dedans Comme ça c'est vraiment pour la base Mais avec un pinceau un peu précis Comme ça Je vais mettre du rouge de ma palette comme ça Je déborde un peu parce que je me dis du sang il y en a partout Je vous rappelle que vous êtes complètement arrachés et découpés la peau Donc du sang il y en a partout C'est quelque chose de violent Pour la peau Donc il y a du sang Tiens on commence à avoir quelque chose d'à peu près crédible Après il va falloir arranger les bords qui décollent Parce que ça ne fait pas du tout crédible du coup Mais les bords étaient encore un petit peu humides Je vais attendre un peu Alors moi je vous invite quand même à A faire des bandes plus fines pour ça Et directement c'est plus simple Ça vous évite ce désagrément en fait Alors j'en mets bien, il y en a bien partout Alors j'en mets sur les lèvres aussi Alors je n'ai pas trop précaution La fille elle est complètement déjantée Elle est complètement à la ramasse Son rouge à elle ne le met pas bien Elle s'est coupée la bouche Donc elle a un petit peu Evidemment tu ne peux pas avoir un rouge à de clean Donc voilà je suis un peu Là les bordures en haut et en bas Ça m'énerve donc je vais les couper Donc il faudra refaire du coup le blanc Il faut continuer le blanc Voilà parce que là ça m'énerve Bon ça donne ça Tous ces petits trucs là On va les cacher avec du sang Alors je vais mettre le noir maintenant Dans le creux du latex Tout là Tout là Je reprends du rouge Je le mélange avec le noir pour le plus foncé Donc là je vais remettre du rouge Parce que du coup j'ai mis trop de noir C'est un bon dosage Alors pour avoir le rouge peut-être un peu plus Je vais prendre le sang liquide Je vais prendre le sang liquide Je prends un pinceau propre Ça sera plus simple Alors avec ça je vais essayer de faire des tâches de son un petit peu partout En fait j'ai un super sang liquide mais qui ne fonctionne pas, le ch'plique ne fonctionne pas très bien Donc de loin c'est crédible, de près ça n'est pas du tout en fait parce qu'on voit trop les marques de papier Donc vraiment il faut penser à faire des bandes plus fines parce que sinon ça ne marche pas en fait Vous voyez, on voit trop les plages, j'ai essayé de faire comme si ça a été arraché au dessus aussi Comme ça on pourra donner un effet de profondeur aussi à cet endroit là et jouer justement de ce que j'ai fait comme erreur Vous voyez c'est ça qu'il faut voir, c'est ce qu'on peut rattraper quand il y a une foirade comme ça Ça fait un peu comme si je me suis brûlée et ça craquait en fait Alors j'ai suivi mon pinceau Comme ça il y a encore un peu de noir dessus, je le charge en rouge Alors c'est des foires qui accrochent bien les pinceaux donc Alors du coup quand j'ai une couleur au dessus, plus foncée c'est un peu compliqué Alors j'ai quand même fait un pinceau, plus foncée Il y a que du rouge J'ai essayé de dégrader avec l'éponge Alors c'est pas super, je suis plutôt contente quand même parce que c'est pas un maquillage qui est facile quand on n'a pas l'habitude Alors sachez que le rouge comme ça, ça tâche de ouf la peau C'est une horreur Faut pas avoir peur de frotter après sa peau Et pas forcément que haut de maquillant, savon et tout ça Je mets bien du sang dans les coupures En plus avec ça par contre c'est, bon ça en met partout, je viens de m'en remettre sûrement Je vais prendre une spatule Voyez j'ai Tout à l'heure Voilà donc ça fait griffure, ça fait en même temps coupure comme si là j'avais une griffure là, une griffure là Idem de l'autre côté, et franchement même de près maintenant ça fait la blague Donc j'en suis très très contente Donc comme je vous dis je suis une joker Fille très 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 gore Parce que j'avais vraiment décidé de faire un truc très très sanglant Je suis très contente au final Je me disais ohlala Céline t'es mal varée Parce que franchement c'était pas Alors donc là Et je vais faire comme un smoky Hyper foncé, hyper Pas propre De toute façon en même temps ça tombe bien Je ne sais pas faire les smoky Donc ça va être facile de faire quelque chose d'un peu foiré En partant du principe que je ne sais pas le faire Donc je vais prendre Une palette de fards foncés Donc ça c'est une petite dédicace pour ma collègue Mathia Ça c'est Sleek Et c'était une édition limitée Donc c'était la E-Divine Et la Good Night Sweet Earth 10.30 Donc je ne sais pas si je pense qu'on ne peut plus la trouver Parce que c'était une édition limitée Et je vais vous la montrer Elle est magnifique Voilà Du coup j'ai profité des fards sombres De la palette Donc toute cette gamme là Plus un noir de chez Kiko Ça va me permettre de me faire mes yeux Je pense que je ferai un vrai tuto avec cette magnifique palette Prochainement Alors je ne sais pas quand Je ne peux pas vous dire quand Parce que je ne sais absolument pas Je vais utiliser ce fard gris Qui est là Donc voilà Je fais tout l'œil Je suis un peu en dessous aussi Donc voilà En tout cas Blague à part C'est des fards qui envoient du lourd Parce qu'ils sont vraiment pigmentés J'avais jamais testé de fards slick Enfin de palette slick Je suis très très contente de le faire Donc là j'ai mis un peu plus clair Sur la paupière mobile En tout cas Tiens tu m'as gâtée Parce qu'elle est vraiment très très belle cette palette Je l'adore Donc je monte un petit peu Alors Là je vais prendre l'impression Qu'il y a un peu plus fin Donc ça fait Comme je fonce Et je grise de tout mon oeil Ça fait comme si Qu'elle avait des cernes Hop J'ai l'estompe Pour faire ça un peu plus fumer J'ai l'estompe aussi en bas J'aurais voulu un bleu Pour faire vraiment Un peu la cernes en dessous Non j'en ai pas là C'est pas grave Je sais ce que je vais faire Je vais prendre de cette palette là Je vais Avec un petit pinceau Je vais prendre ça De toute façon J'ai cru le bleu foncé de ma palette Je vais le mélanger C'est un peu plus clair Il veut tapoter Surtout en coin Interne Et là je pars dessus J'ai passé du J'ai un gris Mat Oups De chez Body Shop Donc c'est une ancienne collection Qui Je n'ai quasiment jamais servi De celui-là J'ai un peu trop Voilà Donc le Ça me fait un regard très creusé Très fatigué Le bleu je vais en reprendre Voilà Je vais prendre un peu de rouge Pour mélanger Pour que ça fasse un peu violacé Comme des cernes Voilà Il me donne un air très fatigué Donc c'est pas du tout régulier Vous voyez J'ai un oeil qui est mieux Qui est plus noir que l'autre Viens Alors je cherche mon creus noir Bon Dans les miques Au bout et en bas Ça reste une vraie fille Donc elle veut deux highlighters Et je vais mettre Mon superbe highlighter Que j'ai acheté sur Mecup Révolution Sinon Ah oui Peut-être rajouter Encore un peu de rouge Je trouve Là aussi J'ai fait taper Et voilà Mettre un petit peu de comme ça Parce que du coup Sinon on va les lâcher Bon là ils sont un peu Raplapla Donc ça va pas le faire aussi bien Mais je peux pas les coiffer J'ai du Des produits sur les doigts Donc c'est pas très pratique En les crépant Ça pourrait faire Un petit peu Un peu fou Un peu dingo Voilà C'est un peu au choix Ou de mettre une perruque Verte Comme pour le joker Et puis voilà Si vous êtes pas abonné Abonnez-vous Si ça vous a plu Il y aura d'autres vidéos Un peu plus classiques Comme des vrais tutos make-up Et pas des tutos Halloween Laissez des pouces bleus Des petits commentaires Et moi je vous fais Plein de bisous Bye bye A une prochaine vidéo